c'est nos amis d'Amazon oui, tout à l'heure vous avez dit Amazon, ils vont en Afrique mais pas par le e-commerce exactement on va commencer par resituer un petit peu c'est qui Amazon pourquoi ils sont célèbres comme ça oui c'est vrai Amazon, champion de l'e-commerce plus grande plateforme d'e-commerce du monde monstre de logistique des centaines de milliers d'employés des camions, des avions des bateaux, des entrepôts partout mais aussi Kindle liseuse électronique aussi Alexa l'assistant vocal à qui on peut parler ils ont commencé en vendant des livres en 1994 sur internet donc à l'époque où certains ne savaient même pas encore qu'internet existait déjà de l'autre côté de l'Atlantique Amazon vendait déjà des lignes qu'elle n'avait pas en plus qu'elle n'avait pas mais on ne va pas faire le tour de tous les business models d'Amazon parce que ça nous tiendrait à mon avis une bonne après-midi au minimum pour aller dans les détails donc on va passer dessus rapidement mais il faut savoir que Amazon est un champion aussi de l'innovation de business model il a commencé en vendant des livres puis il s'est dit tiens ceux qui achètent des livres ils achètent des CD aussi donc on va vendre des CD et puis il s'est dit mais tiens c'est un peu bête de ne vendre que des choses des autres on va aussi vendre des produits à nous et puis il s'est dit mais tiens c'est bête de vendre seulement nous on va laisser d'autres gens vendre chez nous et juste prendre un petit pourcentage de ceux qui le vendent et pour faire tout ça il a fallu construire des entrepôts de serveurs pour stocker toute l'information les photos des articles les prix et puis comme ils ont la plateforme à des partenaires logistiques etc ils ont développé des API pour permettre à d'autres applications de communiquer avec la leur et puis un jour ils se sont dit mais quand même ça jusque là c'était juste de l'innovation technologique on ne rentre pas dans les détails mais il y avait plusieurs choses mais toujours est-il qu'un jour ils se disent mais quand même on a là des entrepôts de serveurs ça nous coûte un pont on a des armées de développeurs pour faire tourner tout ça et créer les programmes est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'en faire quelque chose et alors là il faut se reprojeter à l'époque au début des années 2000 si vous vouliez faire un site internet dans la plupart des cas vous deviez configurer votre propre serveur pour pouvoir mettre dessus les quelques photos qui allaient mettre 10 ans à se charger si elles se chargeaient même tout court si elles se chargeaient tout court et donc eux ils se sont dit mais en fait on a déjà les API on a déjà les serveurs pourquoi est-ce qu'on ne vendrait pas ça à tous ceux qui font du développement web et qui se demandent mais où je vais mettre mes photos et voilà c'est comme ça qu'est né Amazon Web Services qui est connu sous le nom de AWS oui tout à fait qui fournit des services à tous les gens qui veulent développer des sites internet et qui doivent stocker quelque chose ailleurs et qui ne veulent pas s'embêter à gérer des serveurs qui ne veulent pas que le serveur dont ils s'occupaient avant crache parce que tout à coup ils ont du succès avec tout le monde ils veulent des serveurs qui sont capables d'absorber tout ce trafic et donc là si vous regardez le business model d'Amazon il vendait à plein de gens toutes sortes de produits c'était leur qui comment en mettant en place une infrastructure informatique qui permettait à tous ces gens de se connecter aux logisticiens de savoir que faire etc oui qu'est-ce qu'ils faisaient ils facilitaient l'achat en faisant de l'e-commerce et pourquoi ça fonctionnait parce que c'était super pratique il y a un endroit où on a besoin d'un bouquin il est dessus alors à une époque aux Etats-Unis 40% des livres d'Amazon n'étaient pas disponibles en librairie donc on ne pouvait les trouver que et donc on ne pouvait les trouver que chez eux donc le why et donc le why c'était tout ça la disponibilité la facilité et ils ont toujours amélioré évidemment le service client le service client etc et là en créant Amazon Work Services ils ont uniquement gardé le how et dans le how ils ont juste gardé toute l'infrastructure informatique et sur base ils ont été chercher un nouveau who un nouveau who oui tout à fait ils ont été chercher un nouveau what on va vous faciliter le stockage de vos images et de vos données chez nous et être capable de scaler et pourquoi c'était profitable mais parce qu'avant ça coûtait un pont d'avoir son propre serveur parce que c'était des infrastructures mais aussi du temps des gens extrêmement qualifiés qui coûtaient déjà très cher à l'époque pour gérer tout ça et donc il a changé trois dimensions de son business model en se basant sur une de ses forces qui était déjà là qui était déjà là il n'a pas dû créer de la valeur il était déjà là et alors vous me direz c'est bien joli tout ça mais qu'est-ce que ça donne dans la vie réelle ça donne que toutes les activités d'Amazon à part Amazon Web Services représente 89% de ses revenus et là ce sont les chiffres de 2018 on ne l'a pas fait pour chaque année ça encore plus c'était maintenant ça a évidemment encore bougé mais 89% en 2018 de tous les revenus d'Amazon et on parle de 232 milliards de dollars c'était tout le reste sauf Amazon Web Services donc Amazon Web Services en revenus représentait 10% 10% donc un gros 23 milliards à la grosse louche à la grosse louche ensuite les coûts opérationnels tout Amazon sauf Amazon Web Services 92% des coûts opérationnels étaient pour tout seulement 8% pour Amazon Web Services donc je vais faire une pause si tu veux bien oui rappelons-nous de cette question de chiffre d'affaires dont les gens aiment se vanter c'est ça je te dis les chiffres d'affaires ce sont les revenus les gens ne parlent jamais des coûts mais ils ne parlent que des revenus je fais une parenthèse je te rends la parole Maxime et par contre quand on regarde les profits opérationnels les petits 11% du début là ils sont devenus 57% et donc les services en ligne pour les développeurs que Amazon offre comptent pour 57% de son profit alors que tout le reste la marketplace la vente de bouquins Alexa, Kindle etc il ne reste que 43% l'autre conséquence c'est que aujourd'hui Amazon est très très connu pour son e-commerce et les gens quand ils ont envie de détester Amazon de quoi ils parlent du fait que c'est un méchant e-commerçant d'accord oui 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 si Amazon décide demain d'arrêter cette activité ce n'est pas Amazon qui va tant perdre que ça ce sont tous les autres parce qu'Amazon a déjà compris que l'essentiel de son profit il n'est pas dans ces gens fâchés parce qu'ils vendent aussi des commerces mais dans les infrastructures cloud AWS Amazon Web Services je te rends la parole et donc ça nous amène à la question qu'on a posée plus tôt Amazon arrive en Afrique mais pas avec l'e-commerce alors vous me direz c'est bizarre la logistique c'est tellement facile en Afrique c'est bizarre qu'il n'est pas surfé sur cette vague là comme j'aime bien on peut amener très facilement n'importe quoi à n'importe quel point n'importe quel pays d'Afrique et oui avec les adresses qui sont à l'adressage qui est sophistiqué c'est évidemment de l'humour Max ne l'a pas dit mais c'est de l'humour évidemment c'est de l'humour il n'y a rien de plus compliqué que l'Afrique en termes de logistique on sait de quoi on parle parce qu'on est dedans dans la logistique il y a encore énormément de choses à améliorer à ce niveau là pour que vraiment on puisse comme aux Etats-Unis se faire livrer en 2-3 heures je commande 3 heures plus tard mon colis est là merci Amazon bon dans les villes africaines et on ne parle pas des campagnes évidemment que c'est plus compliqué et donc on peut comprendre que Amazon n'avait pas forcément envie d'exploser son coût opérationnel en arrivant en Afrique avec de l'e-commerce mais qu'il vient en fait avec AWS il vient avec AWS parce que je suppose qu'Amazon aussi a vu que la grande tendance en Afrique maintenant c'est de parler de digitalisation partout et d'éduquer la jeunesse africaine au numérique etc Amazon l'a compris et donc il arrive en Afrique avec AWS Restart qui est un programme de formation de certification oui exactement qui le rend gratuit mais on l'apprendra plus tard le gratuit n'est jamais vraiment gratuit pourquoi il le rend gratuit notamment parce que c'est sa poule aux oeufs d'or AWS et quand on est certifié AWS qu'est-ce qu'on fait ? Du AWS ah oui ah oui j'ai entendu parler de ce programme-là j'ai pas suivi le dossier vraiment effectivement AWS Restart d'accord exactement et là on a l'exemple de Azubi Africa qui est un centre de formation de talents africains au numérique mais plutôt d'infrastructure qui je comprends bien et qui propose la certification AWS Restart et AWS commence vraiment à s'aimer partout en Afrique le plus rapidement possible pourquoi ? vous voyez la réponse en dessous les profits ils sont de 57% pour AWS alors que AWS coûte quasi rien en comparaison et donc voilà pourquoi Amazon arrive en Afrique mais pas par le e-commerce alors que tout le monde croit que Amazon c'est un genre essentiellement du e-commerce donc c'est l'infrastructure ils mettent l'infrastructure au service des structures voilà ils ont des centres de formation des gens qui vont accompagner les gens sur le terrain pour exactement mais surtout ils ne se sont pas dit oh là là tous ces serveurs qu'est-ce que ça coûte cher augmentons le prix des livres non comme beaucoup d'entrepreneurs pas très forts au business design se diraient oui 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 en fait c'est à dire que tu tu as l'Afrique et tu payes plus cher ouais ils se sont dit non on ne va pas faire ça ils ne se sont pas dit on va faire la livraison à 600 dollars parce que tout ça coûte très cher non ils se sont dit tiens comment est-ce qu'on pourrait monétiser d'autres choses regardez autour de vous dans ce que vous faites dans votre entreprise est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui ont de la valeur pour d'autres gens pour d'autres d'autres choses qui ont de la valeur pour d'autres gens c'est extraordinaire ouais un autre what ouais un autre who un autre why et donc un autre ah là ils ont changé les quatre dimensions aïe 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 mais les jeunes il faut donner votre avis vous voyez vous avez la valeur comme ça vous êtes là comme ça c'est vrai que moi aussi je suis un peu en expectatif je regardais le truc non c'est excellent 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 le business design àïe